Musique de générique ...encore aujourd'hui, du coup, la mise à jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Seven of the Missing Grand Cross ? Alors, on va commencer par, du coup, aujourd'hui, on a l'ouverture du chapitre 11. Alors, je vous le cache pas que je suis de plus en plus curieux parce que on ratisse très vite les chapitres. On va forcément de plus en plus rattraper, du coup, la version japonaise. C'est possible qu'à un moment donné, on se retrouve à avoir, à un moment, une pause de contenu. Parce que si, au Japon, ils vont beaucoup plus lentement, et nous, on va être très rapide à avoir tout le temps des chapitres, tous les mois, et tout, il y aura à un moment donné, le jeu va se sentir un petit peu plus... un peu plus faible. Donc, du coup, ne vous habituez pas trop, parce que là, toutes les une semaine, deux semaines, on a des choses à faire. C'est plutôt cool, mais à un moment donné, on va se retrouver à avoir des choses en moins, et tous les 3-4 semaines, on aura peut-être maintenant des nouveaux trucs. Donc, du coup, pour l'instant, on se plaint pas. Là, on a un moment de mise à jour régulière, et en plus, deux nouveaux contenus, toutes les semaines, toutes les deux semaines. Franchement, c'est sympa. Alors ensuite, donc aujourd'hui, pareil, encore une fois, bon, pas de dériri, pourtant on a le boss Kimara. Bon. Aujourd'hui, c'est mon spied. Bon, bah, mon spied, il sort. Mon pied, voilà. Ensuite, donc, les costumes, ensemble de tenue de la flamme noire 2 et retour, donjon de récompense festival, donc retour de la roulette. Un nouveau passe-hawk. Donc, on a une augmentation de la limite, si vous vouliez changer vos pièces de héros de type or, je crois, pour du matériau. Franchement, ça vaut pas le coup, ne faites pas ça. Ajout au pool de héros, donc vous avez ban qui est passé en tiers SSR garantie partie 2. Et, donc du coup, tirage race aussi, et héros humains. Voilà, donc vous pouvez, maintenant, vous pouvez le récupérer là. Par contre, le bon point, c'est que Merlin, vous pouvez enfin faire de la gravure dessus sur elle. Donc, vous pouvez passer, enfin, son stuff en ultra. Donc, ça, c'est cool. Et vous avez plein de fins d'événements, donc, voilà, événements de tirage, SSR, etc. Les ailes de démon, les élos de démon, voilà. Ok. Du coup, on va directement passer, du coup, sur mon spied. Mon spied, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, vous avez le vert et le rouge. Très clairement, je vous le dis, honnêtement, c'est des personnages, si vous voulez faire un tirage, faites un tirage. Mais ça ne vaut pas le coup. Absolument pas le coup. Des personnages que vous pouvez passer, mais complètement outre. On va commencer, du coup, par le vert. Le vert qui, je pense, encore une fois, je pense le mieux, selon moi, des deux. Donc, sa première capacité, c'est, inflige des faiblesses d'Ego à de 75% de l'attaque à un ennemi. Les faiblesses, c'est de trois fois un ennemi, souffre un malus. Ça, c'est un peu une combo, un peu comme Meliodas Rouge. On va dire que Meliodas Rouge fait à peu près la même chose sur son ulti. Voilà. Voilà, je pense, c'est à peu près ça. On peut faire un truc, on peut jouer avec Meliodas Rouge. Ensuite, inflige des dégâts d'Ego à 300% de l'attaque à un ennemi. Retire deux orbes de Cool Team. Alors, c'est comme Merlin, mais c'est légèrement mieux que Merlin. Je m'explique. Merlin, elle enlève deux orbes d'ulti au maximum. Lui, il a suppression. Ça, c'est intéressant. C'est un kit intéressant pour celui-là, parce que, du coup, en fait, si vous avez le niveau 3, vous supprimez des cartes. Et c'est aléatoire, bien sûr. Après, ça joue sur la chance, encore une fois. Mais ça supprime des cartes en PVP sur des ennemis qui, par exemple, auraient pu mettre des cartes de niveau 2 ou des cartes de niveau 3. Ou, pourrait empêcher de faire des cartes de niveau 2 ou de niveau 3. Donc, très intéressant. J'imagine qu'en niveau 2, la suppression n'existe pas. Ou alors, elle existe à niveau 1. Ça doit être compression à 1, une compétence. Et niveau 1, il n'y a sûrement déjà pas d'orbes retirées et juste des dégâts. Voilà. Phoenix Infana, donc, retire les postures de tous les ennemis. Ça, c'est uniquement, je pense, pour éviter que certains de vos persos sont... Il y a beaucoup de postures. En ce moment, il y a Starossah qui est sorti. Donc, du coup, c'est peut-être pour contrer un petit peu ce truc-là. Et en plus, on applique cette brûlure. Cette brûlure, si vous faites la technique de mon pied plus, du coup, la technique ultime de Meliodas démon rouge, ça snowball, ça fait des bons dégâts. Et son commandement, donc, on plâche la jauge d'ultime de se remplir avec des compétences en JCJ, donc en PVP. Donc, en gros, si vous utilisez des compétences, voilà, pas d'ultime. Et ça s'applique aussi pour vos alliés. Donc, il faut jouer sûrement des persos de type attaque pour éviter d'avoir des problèmes et pouvoir jouer. Et je pense que Malus, ça va marcher aussi. A tester, parce que je ne sais plus jusqu'à où ça s'applique, parce que des fois, les traductions sont un peu mauvaises. Mais si c'est juste compétences, donc les buffs et autres, les postures. Alors, buff, ça ne devrait pas fonctionner, mais peut-être. Ou alors, ça s'applique aussi au Malus, ou ça s'applique à toutes les cartes. Il faudra voir, parce que des fois, les traductions ne sont pas forcément toutes bonnes. Mais il me semble que c'est que les capacités de type buff et tout. Ok, la capacité avec le bleu. Ensuite, son unique, ça augmente 100% les dégâts causés par le héros en attaquant un ennemi avec effet brûlure. Donc, on peut même le jouer avec Merascula. Merascula, ça doit se jouer avec. Donc, vous avez un cumul entre Merascula, vous avez une équipe Merascula, je pense, Meliodas Rouge et Monspied. Je pense que ces trois-là fonctionnent ensemble, en synergie. Ensuite, le rouge, qui semble, je pense, le moins. Donc, comme Escanor, Eren et d'autres, mais je prends ces deux-là en particulier, inflige des dégâts et remplit sa jauge d'ultime de deux orbes. Voilà, c'est un personnage qui va très vite pas se tirer en spé si vous le laissez. Niveau 2, c'est une orbe et niveau 3, bon, c'est deux orbes, voilà. Ensuite, son deuxième, c'est infliger des dégâts de faiblesse, 60% attaques à tous les ennemis, une AOE. Ça, c'est pareil. Vous attendez qu'il y ait des malus et vous faites des dégâts pour pouvoir faire, mais il faut jouer avec une équipe malus. Donc, Slayder Rouge, voilà. Pareil pour l'autre, je retourne, mais Slayder Rouge, j'ai très fort aussi. Voilà. Vous pouvez prendre... Ça, c'est mono-cible et ça, c'est multi-cible. Voilà, mais ça fait juste... Juste une AOE et ses 170%, c'est pas extraordinaire. Ensuite, mais c'est une AOE. Ensuite, donc, du coup, ça, ça change pas. Ça, ça change pas non plus. Et diffamation, réduit les dégâts causés aux héros par les coûts ultimes de 30%. Ça, c'est bien aussi. Alors, ça peut servir de tank. Ça vous évite que vous preniez la max. Intéressant. Il est pas extraordinaire, ce perso. Attention, je dis pas que c'est nul, mais je trouve que c'est pas... Si vous voulez économiser vos diamants, faites-le. Auquel cas, faites un petit tirage si vous voulez. Mais c'est des personnages qui vont revenir régulièrement, et vous les aurez tôt ou tard. Et c'est pas des personnages indispensables. Ok. Ensuite, donc, du coup, à nouvel event... On passe à l'event croissance. Donc, il y a un nouvel event croissance. Vous avez les récompenses qui sont marquées ici. Donc, vous allez dans l'icône event, et vous aurez dessus. Je vous le montrerai en jeu. Un nouveau pass Hawk. Donc, très clairement, si vous voulez mettre de l'argent là-dessus, je regarde ce qu'il y a. Il y a un ticket, c'est ça, partie 2. Mouais. Vous avez des marteaux de vaisel. Quelques diamants. Dans l'ensemble, c'est pas ouf. Non. Sans lui-là, vous pouvez skip. Et même en général, bon. C'était bien quand il y avait une SNK, parce qu'il y avait des skins. Mais là, et puis des tampons, voilà. Mais là, pas intéressant. On passe au suivant. Du coup, l'ensemble de la tenue de la flamme noire, voilà. Vous pouvez enfin les acheter, du coup, en diamants. Donc, si vous voulez acheter les armes, pour Merlin, pour Escanor, pour eux, on s'en fout. Mais pour Gauzer aussi. Si vous lui utilisez des diamants et que vous ne voulez pas faire des tirages, vous pouvez aller là. C'est intéressant. Voilà. Ensuite, du coup, le retour de la roulette. Très clairement, jouer régulièrement pour avoir, en moyenne, je crois que c'est 50. Non, 30, voilà. Vous pouvez obtenir 30 tickets par jour. Donc, vous l'aurez dans les forces all-galès, les combats de boss et les affrontements. Et vous pourrez faire des tirages. Et à chaque fois, vous finirez. Et il y en a, je crois qu'il y a 5 fois. On regardera plus précisément, mais il me semble qu'il y a 5 fois. Donc, faites-les. Franchement, les récompenses sont vraiment cool à l'intérieur. Il y a des marteaux de Wiesel. En gros, si c'est 3 fois 5, il y a 15 marteaux. Il y a 5 médailles nécessaires. Là, en moyenne, il y a 10 pierres d'éveil. Vous avez pas mal de petits grimoires, sachant que vous en avez besoin pour les débutants. Vous avez en moyenne, vous avez 25, 25, 25. Ça, c'est cool. Et ici, vous en avez pour, là, c'est 2. 5 et 25 fois 2. Vous avez 50. 50 marteaux de Wiesel. Et un peu d'argent et des cris. Donc, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Pour le calendrier des événements, faites bien tout ce qu'il y a en ce moment. C'est intéressant. Pas pour forcément les récompenses. Parce que là, maintenant, on n'a pas assez, je pense, en récompenses. Je sais pas si les récompenses sont devenues à la normale. Mais, en tout cas, vous avez les niveaux libres réduits à 50%. Les combats de boss réduits à 50%. Vous avez, ce week-end, le farm de l'or x2 avec l'endurance réduite à 50%. Donc, ça, c'est cool. Vous avez 2 nouveaux events. Franchement, à faire. Là, si vous n'avez pas assez de médailles SSR et que vous avez assez d'or, faites-les. Chaque village, vous avez une médaille SSR. Ce qui fait qu'en gros, vous avez 6 villages. Donc, 6 médailles SSR, 6 médailles SR et 6 médailles rares. Donc, si vous avez 6 millions et que vous savez pas quoi en foutre, claquée, elle est là. Vous n'allez pas le regretter. Sachant que ça dure du 15 au 21. Donc, voilà. C'est intéressant. Ok. On va partir maintenant in-game. Qu'on puisse regarder un petit peu comment ça se passe. Alors. Donc, du coup, comme je vous disais, vous avez la roulette. Donc, du coup, il y en a, voilà, réinitialisé 5. Donc, il y a 5 fois toutes ces récompenses à récupérer. Intéressant. Vous avez le chapitre 11. Bon. Je vous laisserai le faire. De votre côté, vous avez toutes les cartes en main. En event, du coup. Voilà. Le nouvel event de croissance. Vous avez des potions. C'est intéressant. Vous avez 15 coffres ultra. Donc, de l'argent. Énormément d'argent. C'est très intéressant à prendre. Des calices. Ça, franchement, ça se fait rapidement. De ce côté-là. Le Hawk Pass. Bon, bah. Voilà, il est ici. Pas extraordinaire. Ah oui. Si. Un truc que je n'ai pas dit. Si vous utilisez votre argent, justement, en ce moment. Très bon truc. Si, en plus, vous utilisez votre argent. Vous dépensez votre argent. Au village. Pour récupérer les médailles CSR. Sachez que dépensez 6 millions d'or. Bon, donc, du coup. Vous allez vous rapprocher, du coup, des récompenses que vous récupérez ici. Donc, du coup, faites-les. Vous n'allez pas être déçus. Parce qu'en plus de récupérer des médailles. Au village, vous allez récupérer ce qui est ici. Et c'est jusqu'au 18. Donc, foncez. Vous avez encore une semaine. Vous avez le temps de les finir. Surtout, si vous faites 6 millions d'un coup. Il vous restera plus qu'un million. Et un million, quand vous montez vos objets. Quand vous faites... Enfin... Les gratuits. Faites-le. C'est bien. Donc, là où, justement... Moi, je voulais regarder. Donc, voilà. Les tenues. On peut regarder. Si on regarde, du coup, en ce moment. Si c'est bien le cas. Voyons. On va regarder, justement, sur... On regarde sur un scanner ou sur Merlin. Merlin, peut-être. Non. Ou alors, c'est dans les tenues. Non. Dans les events, alors, peut-être plutôt. Si je prends, par exemple. On prend ce perso. Si on veut les acheter à part... Ah, c'est bizarre, ça. J'arrive pas à le choper. Ah, attendez. Si je vais directement... On va passer par les persos. Parce que des fois... Ou alors, c'est toujours pas achetable. Et je me suis trompé dans ces cas-là. Voilà. Escalade. On va prendre un escaneur de base. Pendant. Arme. Flamme noire. Botique sacrée. Non. Bah non. On ne pouvait pas. Donc, la seule qui est disponible à l'heure actuelle, c'est celle-là. C'est quand... Bah, c'est quand... Quand diamant, encore une fois. C'est quand... Quand achat, je veux dire... Argent. Donc, du coup, si vous voulez... Utiliser vos diamants pour... Si vous voulez utiliser de l'argent. Euh... Pour acheter des skins. Vous pouvez, mais... Attendez qu'ils repassent en diamant. C'est le plus important. Enfin, je ne sais pas si ça peut passer en diamant. Mais il me semble que j'ai déjà vu... Des skins passer en diamant. Donc, euh... Est-ce que ça redeviendra à P2W ou pas ? Je ne sais pas. Euh... En tirage. Dans les tirages. Dans les tirages. Euh... Donc, du coup, les v'là. On va regarder dans le taux pour savoir si c'est intéressant de faire des pulls. Euh... Portail a l'air éclaté, quand même. Portail est un peu éclaté. Je ne vous le cache pas. Ouais. Si vous voulez faire un tirage pour un tirage, euh... Vous pouvez essayer, mais ça ne vaut pas le coup. Et enfin... Et ça, je vais... On va s'arrêter, je pense, sur ce truc-là. Et puis, peut-être, on fera un tirage pour voir. Euh... Donc, les promos du moment, c'est Gauzeur Rouge et Elisabeth Vert. Vous pouvez monter, euh... Vous pouvez acheter le Gauzeur Rouge en promo. C'est intéressant. Vraiment intéressant si vous ne l'avez pas. Après... Si vous voulez monter l'aspect de Gauzeur, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a des priorités, je pense. Euh... Voilà. Euh... Promos temporaires, bon, bah, El, on s'en fout. Les promos temporaires, donc, du coup, en ce moment, c'est... C'est de la Géricault. Si vous n'avez pas Géricault, c'est le bon moment. Euh... Gilt Thunder Rouge, euh... Non. Vous pouvez passer à côté. Voilà. Voilà, voilà. Bon, avant de partir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tirage juste fait. Pour vous montrer, euh... Moi, je vais faire juste un pull, et puis, euh... Et puis, voilà. Allez. Un pull. Let's go. Juste un seul. J'ai pas besoin de faire plus, euh... Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, ça va pas... C'est pas grave. Allez. Ok, ok, nécessaire. Oh, bah oui, bah oui. Est-ce que c'est... Monsieur Monpied ? Monsieur Monpied ? Oui ? Est-il là ? Oui, mais oui. Alors ? Qu'est-ce que j'ai pas besoin... Je l'ai... Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai pas besoin ? Qu'est-ce que j'ai pas besoin ? Et bah je vous souhaite une bonne journée J'espère que vous aurez autant de chance que moi aujourd'hui Allez à la prochaine Pour la prochaine mise à jour Peace